RMC, le grand oral des grandes gueules. Le docteur Jean-Michel Cohen est avec nous, le nouveau régime sans sucre ou presque maigrir en bonne santé, c'est aux éditions First. Mais aujourd'hui déjà, une question qui est soulevée dans votre livre, est-ce qu'on est une société en surnutrition ? Complètement, c'est vraiment un des problèmes actuels. On mange trop quoi, c'est ça ? Oui, en 1950 on a commencé à aborder le problème de l'abondance alimentaire, puis cette abondance est devenue une surabondance et on a une poussée permanente du surpoids et de l'obésité. Avant, on considérait ça comme un sujet mineur, mais en fait c'est un sujet de santé publique parce que l'obésité ou le surpoids, ça va concerner la sécurité sociale. On a 3 600 000 de diabétiques à l'heure actuelle, on a environ 50% de la population qui est en surpoids. C'est des gens qui vont déclencher des maladies cardiovasculaires ou d'autres pathologies. Ça, ça va coûter vraiment très très cher à la société. Donc c'est un problème de santé publique globale. Mais pourquoi est-ce qu'on est dans cette surnutrition ? Parce qu'on est tout le temps tenté, on est entouré de nourriture quoi, c'est ça ? J'arrête pas de dire que le problème de la nutrition aujourd'hui, il est intimement lié avec les problèmes économiques. Vous êtes un industriel de l'agroalimentaire, vous recherchez de la croissance. Comment vous faites de la croissance ? En créant de nouveaux produits, en créant de nouvelles variétés de produits, en essayant de séduire de plus en plus la population avec des produits dont ils vont avoir un désir de reconsommation. Et comment on fait ? On va rajouter un peu de sucre pour attirer les gens parce que le sucre est addictif. Et on va rajouter un peu de graisse pour amplifier le côté sucre. Et donc de ce fait, on le voit dans les études qu'on a menées depuis 2006, on a une montée permanente des valeurs caloriques d'un certain nombre d'aliments. C'est à qui rajoutera un peu de chocolat en plus, etc. Et donc les gens dont le cerveau est imprégné et par la publicité et par l'appétence qu'ils vont avoir à l'intérieur du supermarché, ils vont acheter et donc consommer. Et l'industrie agroalimentaire, elle a besoin de se nourrir de ça, ce n'est pas un jeu de mots. Et donc la croissance va de pair avec la croissance de l'obésité. L'industrie agroalimentaire nous propose des produits, c'est une chose. Après, il y a la responsabilité individuelle. On peut très bien passer à travers les rayons et ne pas les acheter, aller plutôt vers des fruits et des légumes, vers de la viande blanche, vers du poisson. Pas du tout, ça a été expérimenté. On mettait des rats dans des cages avec des produits extrêmement appétissants, ils grossissaient tous. On les mettait dans des cages où il n'y avait pas de produits appétissants, mais une nourriture pour les nourrir, ils ne grossissaient pas. On inversait les cages, ils se produisaient exactement le même phénomène. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans un environnement de stimulation alimentaire, pareil que quand vous êtes à un buffet dans une réception, à un moment donné, vous allez consommer plus que ce que vous auriez décidé de manger. Et c'est ça la problématique. Et la publicité joue un rôle très très important parce qu'elle imprègne votre cerveau et qu'à un moment donné, quand vous voyez quelque chose de très appétissant, allez, on y va, on va le goûter. Et vous n'êtes pas capable de mesurer ce que vous avez mangé à la fin. On ne peut pas dire stop à l'industrie agroalimentaire. Parce que vous dites en plus, c'est presque comme l'industrie du tabac, c'est-à-dire qu'ils mettent exactement dans les aliments ce qui nous rend accro, quoi, c'est ça ? Non, 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 il ne faut pas qu'est-ce que... Il faut les attaquer ou faire un procès... Je parle des effets négatifs de l'industrie agroalimentaire. Mais sans industrie agroalimentaire, de toute façon, on ne s'alimenterait pas. Donc il l'a faux. La simple chose que je dis et que je n'arrête pas de dire, c'est qu'il faut faire comme dans les pays nordiques. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé avec les autorités concernées. Comme dans les pays nordiques. Commencer une éducation alimentaire chez les enfants relativement tôt dans les écoles. Alors apprendre ce qu'est la nourriture alimentaire chez les parents. Si, si, si. Expliquez-moi pourquoi... L'exemple traditionnel du gosse qui croit que le poisson, ça correspond au poisson pané. Vous amenez un gamin devant une poissonnerie, il regarde les poissons, ça les coeure. Vous lui donnez les petits bâtonnets carrés, il aime les manger. Qu'aiment manger les gosses, les nuggets ? Vous les faites à la maison, il ne les mange pas. Vous les achetez dans les fast-foods, il les mange. Pourquoi ? Parce que la recette du fast-food est beaucoup plus agréable pour l'enfant, même si elle est moins bien composée. Donc tout est comme ça. Mais il y a le sujet de la malbouffe derrière. C'est tout ça dans tout ce qui est dans les supermarchés, etc. C'est surtout une vraie industrie de la malbouffe. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle dans les supermarchés. Les petits supermarchés sont en train désormais de développer ce qu'on appelle les corners. Ça veut dire que vous avez quelques tables. Et à côté de ça, vous avez sandwich, chips, etc. Donc vous avez deux critères qui vont être importants. Le critère économique, ce n'est pas cher. Et le deuxième critère, c'est appétissant. On a envie de le manger. Prenez les sandwiches que vous voyez dans les supermarchés. En général, j'avais montré dans un des derniers livres que quand vous avez un sandwich au saumon, vous avez 18 à 20 grammes de saumon à l'intérieur. Le reste, c'est du pain de la mayo et une laitue un peu pourrie. Mais le gamin, il a besoin de manger et ce n'est pas cher. Il achète ça. L'ado, c'est pareil. Et l'ouvrier, c'est pareil. Et le cadre supérieur, c'est la même chose. Tiens, prenons un exemple concret de l'industrie agroalimentaire qu'on a vécu ces dernières semaines. Vous voyez de quoi je veux parler ? C'est le Nutella, c'est la promotion. On nous a dit que c'est lié au pouvoir d'achat. On nous a dit que c'est lié à la malbouffe. Après, c'est Intermarché, je crois, qui s'est retrouvé accusé. Ce sont les trois facteurs, mon capitaine, ou qui est responsable dans cette histoire, alors ? Le consommateur, principalement, parce que le Nutella, c'est une pâte à tartiner. Ça veut dire que normalement, elle s'étale sur du pain et vous en prenez 2-3 cuillerées à café. Dans la réalité, le produit est extrêmement addictif. La composition, je l'ai fait hier dans une petite vidéo Facebook. J'ai montré, il y a environ 250 grammes de sucre dans un pot comme ça. 160 grammes d'huile, c'est énorme, avec un peu de noisette, un peu de cacao. Quand vous le mangez à la petite cuillère, cette addiction au sucre, c'est pour ça que j'ai écrit ce régime sans sucre, cette addiction au sucre, elle fait que vous avez envie de remanger à la cuillère. Et je suis victime, et je le dis moi aussi, s'il y a un pot de Nutella chez moi, je vais le manger. Non mais c'est vrai, vous me connaissez. Donc, je vais le manger parce que je vais être addict à ce produit. Donc, nous, on est responsable, c'est le consommateur. Et on ne va pas supprimer le Nutella, c'est une recette alimentaire. Le produit est plutôt, en dehors de l'huile de palme, le produit est agréable à manger. Donc, voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas nocif si on ne mange pas en quantité absolue. Voilà, mais c'est un produit qui n'est pas cher. Parce que, par exemple, un baba au rhum, un saint honoré, un éclair au chocolat, vous n'en avez pas tous les jours. C'est à peu près aussi bon que le Nutella, mais c'est beaucoup plus cher. Et vous n'avez pas l'accès à ce produit très facilement. Le Nutella reste quand même très cher. On a bien vu lors des réductions des 70% que tout le monde s'est jeté dessus, justement parce que des familles qui n'avaient pas forcément la moyenne ont profité de ça pour pouvoir accéder justement à ce petit plaisir. Alors, pardon de vous dire, mais que l'histoire de la réduction du prix du Nutella, ça a été une énorme opération publicitaire de l'intermarché parce qu'ils vont peut-être payer 300 ou 350 000 euros d'amende. C'est ce que ça va leur coûter. Mais la campagne de pub que Nutella et Intermarché ont eue, elle valait plusieurs millions d'euros. Donc, ils s'en foutent de payer 300 000 balles. Donc, dans l'histoire, ils ont eu une pub, mais sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télé, mais de folie. Donc, ça a été une très belle opération de communication, à mon avis. Mais on parle Nutella et on parle du sucre. Aujourd'hui, le sucre, il est dans tous les aliments. Est-ce que c'est une substance addictive ? Puisque vous en parlez dans votre liste. Est-ce qu'on peut devenir drogué au sucre ? Alors, c'est une substance addictive et on ne peut pas la comparer réellement à toutes les autres drogues dont on dit qu'elles sont addictives. Mais elle est plus addictive que la cocaïne. Ça veut dire que vous avez plus besoin du sucre que de la cocaïne. Oui, oui, c'est connu. On l'appelle la poudre blanche. On l'appelle la poudre blanche. Par contre, vous arrivez à vous en défaire, contrairement à la cocaïne, parce qu'elle ne va pas attaquer directement le cerveau. Donc, c'est une substance addictive, mais en même temps, elle n'a pas les caractéristiques néfastes d'autres drogues. La deuxième chose, c'est que vous parlez des quantités de sucre absorbées. Regardez dans quels produits vous en trouvez. J'ai été acheté, toujours pour faire des vidéos, des sushis. Je ne savais pas, vous voyez, malgré le nombre de choses que j'inventorais régulièrement, je ne savais pas que dans les sushis, dans le riz des sushis, on rajoutait du sucre. J'ai été acheter de la mayonnaise, il y a du sucre. J'ai acheté des soupes. Il y en a à peu près partout. Vous dites dans votre bouquin que ce qu'on appelle le faux sucre, les édulcorants, c'est beaucoup plus dangereux que le sucre. Non, ce n'est pas beaucoup plus dangereux. Jusqu'à présent, on donnait avec facilité du faux sucre aux gens parce qu'on considérait que c'était utile pour les diabétiques, pour les gens qui avaient envie de sucre. On s'est rendu compte, au cours de deux études vraies, scientifiques, que les gens qui consommaient des édulcorants arrivaient à soulager leur désir de sucre, mais qu'en fait, ils ne soulageaient pas leurs besoins caloriques, donc ils se dirigeaient vers d'autres produits, et notamment des produits gras. Donc si vous voulez, moi qui ai donné pendant 20 ans ou 25 ans des édulcorants vraiment de façon très détendue, aujourd'hui, je dis aux gens, quand vous faites un régime, effectivement, c'est plus intéressant pour vous d'arrêter complètement les édulcorants. Et quand vous faites un régime sans sucre, un, vous irez plus vite, ça, ça va intéresser toutes les jeunes femmes, mais deuxièmement, ça va également vous permettre de suivre le régime probablement beaucoup plus longtemps. Et ces petites pilules qu'on a vu apparaître en pharmacie depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui vous disent, si vous prenez deux pilules, vous réduisez le nombre de calories dans ce que vous mangez par deux ou par trois, est-ce que c'est... On est bien chez les grandes gueules, ici. Oui, 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 c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, parce que les réductions, la seule pilule qui était capable de faire ça, c'était les pilules qui permettaient d'enrober les graisses et de limiter leur absorption. On obtenait une réduction de la perte de poids à condition que les gens soient au régime de 5%. Imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous payez 30 ou 40 euros un produit qui va augmenter de 5% votre perte de poids. Si vous avez perdu 10 kilos, vous perdrez 50 grammes de plus, mais à un tarif extrêmement important. Donc, c'est de l'arnaque. Mais tous ces produits, ils se renouvellent sans arrêt. Vous avez celui-là pendant quelques temps, vous en aurez un autre dans quelques années. C'est ce qu'on appelle du business. C'est le business du gras. Il doit bien avoir quelques résultats, sinon ça ne proliférerait pas, parce qu'il en apparaît... Ah, pas du tout. Il n'y a pas de résultats. Il y a les XXL, maintenant il y a les XXL. Vous donnez à quelqu'un une gélule remplie de rien, avec rien, quoi, avec un substitut. Vous lui dites, ça va t'aider à maigrir. Une personne sur deux, elle va maigrir, elle fera le régime et elle pensera que c'est grâce à la gélule. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est un effet d'influence. Charles Consigny. Écoutez, je vous écoute avec attention, mais est-ce que vous ne participez pas un peu de l'atmosphère hygiéniste dans laquelle nous avons basculé désormais, où on fait attention absolument à tout, à ce qu'on bouffe, à la manière dont on aborde une jeune fille ou un jeune homme dans un bar, au kilomètre heure, est-ce qu'on est à 80 ou à 90, et ainsi de suite. Toutes ces interdictions-là finissent par angoisser les gens, et à force d'angoisser, ils bouffent et ils grossissent. Moi, je n'ai jamais fait de régime de toute ma vie. Je vais régulièrement, si j'ai envie d'un McDo, bouffer un McDo, une pizza si j'ai envie d'une pizza, un litre de vin rouge au déjeuner, si ça me plaît. Je ne vous conseille pas. Je ne vous conseille pas un litre de vin rouge au déjeuner. Vous voyez ce que je veux dire, et je me porte très bien, est-ce que à trop surveiller tout ça, surveiller son sommeil, surveiller son alimentation, et ainsi de suite, on ne finit pas par, en réalité, aggraver le mal qu'on essaie de combattre ? Vous avez un peu raison, je vais vous répondre de deux façons. La première façon, je souffre, moi aussi, d'entendre le nombre de bêtises que j'entends régulièrement, c'est-à-dire que chaque personne voulant faire un peu de sensationnel sur les matinales de n'importe quelle radio de France va utiliser n'importe quelle étude bidon pour créer un effet sensationnel et stresser les gens. Mais la deuxième réponse, c'est que j'essaye de ne pas faire ça, et ma réputation, si vous aviez suivi ma carrière, c'est d'être considéré comme le nutritionniste plaisir, c'est-à-dire de dire rien n'est interdit, mais tout est en modération, donc ça signifie que vous pouvez faire un régime avec des pâtes, vous pouvez faire un régime avec du chocolat, vous pouvez faire un régime avec de l'hamburger, vous pouvez prendre du vin, vous pouvez faire un bon écart, un bon repas de temps en temps, et en même temps, sachez que vous avez une génétique. Vous, Maître Consigny, vous avez probablement une génétique favorable. Je peux vous dire que si moi, je me tape votre litron de rouge et votre burger, et que je mange comme vous, je pense que je prends 10 kilos dans le mois. Je fais du sport. Oui, mais ça ne suffit pas. Qu'on arrête de raconter des bêtises sur le sport. Allons-moi, attendez. On peut arrêter de raconter des bêtises sur quoi ? Sur le sport ? Sur le sport. C'est-à-dire qu'on a deux slogans qui marchent très très bien. On a deux slogans qui marchent très très bien à l'heure actuelle. Le manger 5 fruits et légumes par jour, qui marche tellement bien qu'en l'espace de 10 ans, les Français ont réduit 2,5% leur consommation de fruits et légumes. Donc ça marche bien, quoi, cette publicité qui inonde les télévisions. Et deuxièmement, d'avoir fait croire aux gens que le sport suffisait à maigrir, le sport ne suffit pas à maigrir, si vous faites du sport et que vous mangez proportionnellement à votre appétit, eh bien, soit vous maintiendrez votre poids, soit vous grossirez. Donc, ça fait partie de ces modes de régime de temps en temps. Quelle est la dépense calorique d'un exercice physique pendant une heure ? Elle est de 350 à 400 calories. C'est-à-dire ? Ça dépend. Sur un 10 km, vous perdez plus de 300 calories, quand même. Sur un 10 km, on perd un peu plus de 300 calories. Non, monsieur, vous perdrez sur un... Ouais, peut-être 400 calories, mais c'est pas énorme. 400 calories, ça représente 4 yaourts nature. C'est pas beaucoup plus que ça. Non, sur un 10 km, on est plus proche des 800. Je vous donne un autre exemple. Marcher à 7 à l'heure pendant une heure dépense autant de calories que courir à 14 à l'heure pendant une heure. Ça, c'est des mesures de calorimétrie. Donc, c'est une fausse idée. Donc, ça veut dire que même si vous faites du sport, à moins d'en faire à outrance, il faudra quand même contrôler votre alimentation. La première fausse idée, c'est de faire croire que si on respecte tout bien et qu'on fait attention à tout, on va vivre éternellement. Voilà. C'est la dictature du mourir en bonne santé. J'y reviens. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Vous essayez juste un peu de prolonger la vie, mais vous ne pouvez pas la sauver. On la prolonge de bonne qualité. La bonne question est de savoir est-ce qu'on a envie de vivre 70 ans en profitant ou 80 ans en se privant de tout. Voilà. Pour moi, la bonne réponse, c'est de savoir si vous avez envie de vivre à partir de 70 ans avec une piqûre d'insuline tous les jours ou si vous avez envie de vivre à 70 ans sans piqûre d'insuline tous les jours. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte, l'espérance de vie allait vachement montée. On s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de cancers. Je parle des cancers du sein, par exemple, chez la femme, qu'on peut éviter le sucre en étant, justement, pour une part responsable, comme certains types d'acides gras. Pourquoi j'éviterais pas d'avoir un cancer du sein quand je peux le faire ? Ça fait partie du minimum. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous supportez de moins en moins bien l'excès d'informations concernant ce sujet. Et moi, je dirais, je compléterais ce que vous dites en disant que ce n'est pas l'excès d'informations qui me dérange, c'est la mauvaise qualité de l'information. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent la parole sur ce sujet sans savoir combien je vois à la télévision de coachs sportifs qui viennent vous raconter des trucs sur la bouffe, mais c'est complètement délirant. Peu importe du moment que la séquence est bonne. Mais derrière, il y a 500 000 personnes qui ont écouté leur connerie. Voilà, c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Docteur Jean-Michel Connais, il est grand gueule. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans le Grand Oral. J'ai maigri en bonne santé. On va parler justement aujourd'hui de ce qui s'est passé toutes ces dernières années où on nous a parlé de privation justement. Est-ce que c'était la bonne méthode ou pas ? Restez avec les grandes gueules. Grand Oral continue. On parle de notre santé, de notre poids, de l'alimentation avec le docteur Jean-Michel Cohen maigrir en bonne santé. C'est aux éditions First. Maxime Liedot. Moi, je voulais vous poser parce que je suis assez gonflé de voir cette mode un peu vegan, un peu on ne doit rien bouffer d'animal, on ne doit rien, on ne doit surtout pas manger ci, surtout pas manger ça. Alors, est-ce que le secret n'est pas déjà de continuer à manger de la viande mais surtout de manger de la bonne viande, c'est-à-dire ne pas manger de la viande pourrie, c'est-à-dire qu'on trouve bas de gamme et juste parfois se faire plaisir en achant juste un bon morceau de viande française ? Alors, j'ai lu un livre d'un directeur de qualité d'un abattoir qui raconte l'horreur des abattoirs. L214 aussi. C'est-à-dire, oui, voilà, non pas seulement l'abattage mais la qualité de la viande dans laquelle on peut trouver des verres et puis qui sont vendus dans des grandes surfaces, etc. Donc, effectivement, c'est mieux d'acheter en circuit court aujourd'hui parce qu'on sait ce qu'on achète. La deuxième chose, c'est que la problématique des véganes, on ne sait pas vraiment l'appréhender. C'est-à-dire, est-ce qu'on a plutôt l'impression que ce sont des gens qui recherchent un mode de vie qui veulent être au-delà de la société avec le désir, bien sûr, de protéger les animaux mais ça va très très loin, le véganisme. Par contre, le végétarisme, je l'ai déjà dit à plein de reprises, c'est-à-dire l'abstention de la viande, ce n'est pas un problème sur le plan nutritionnel. Le végétalisme, c'est quand même socialement difficile à pratiquer. des produits, moi j'en ai goûté pas mal, qui sont assez agréables à consommer. Mais, alors, on ne peut plus parler des histoires des carences parce que dans les mêmes supermarchés où on vend ces produits véganes, à côté, vous avez un rayon de compléments alimentaires. Donc, les gars mangent végan et puis ils mangent en même temps leur vitamine B12. Donc, c'est assez comique. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on a créé des communautés alimentaires, des gens qui veulent manger les locavores, les slow food, etc. Et que l'alimentation, c'est devenu en quelque sorte une façon de s'identifier. Mais aujourd'hui, est-ce que la viande, globalement, celle qu'on achète au quotidien, c'est de la bonne viande ? Oui, c'est parce que, j'entends le poisson, le poisson, laissez tomber le poisson. Tout ce que vous achetez, globalement, c'est... Il y a du plomb, il y a des métaux lourds dedans. Non, non, c'est pas vrai. Ou si c'est des poissons d'élevage, de toute façon, vous trouverez des nutriments qui ne sont pas bons. Donc, on se dit, mais où est-ce que je me tourne pour trouver de bons aliments ? Docteur Marshall, ça, ça fait partie des bêtises que je n'aime pas, justement. Les gens ont mis dans le même sac tous les poissons. Les seuls poissons qui posent un problème, c'est les poissons gras, c'est-à-dire tous les poissons qu'on recommande pour les oméga-3, qui, eux, ont le pouvoir de fixer les métaux lourds. Les pesticides et les perturbateurs endocriniens, vous en trouvez partout. On a fait des études sur le bio récemment et on s'est rendu compte que même dans le bio, on trouvait notamment, je crois que c'était des herbicides. Donc, vous voyez, l'histoire du bio, elle n'est pas parfaite non plus. Le poisson, c'était ça. La viande, effectivement, les viandes de supermarché sont moins bonnes que les viandes de chez Le Boucher, en moyenne, bien sûr, simplement parce qu'ils achètent à bas prix, par exemple. Les sociétés qui vendent les steaks sous vide, en fait, ils se contentent de recycler les vieilles vaches laitières. C'est-à-dire une vache qui a donné plein, plein de lait et puis ils la recyclent et puis ils la travaillent pour vous la donner et puis ils vous vendent un bel emballage et une belle publicité. Elle est de moins bonne qualité. Par contre, il y a une réduction obligatoire sur la viande aujourd'hui. On sait qu'il ne faut pas dépasser 500 grammes de viande rouge par semaine, pardon d'être hygiéniste, y compris la charcuterie. Parce que quoi ? C'est cancérigène ? Voilà, parce qu'il y a une relation très forte entre le cancer du côlon et la consommation. Oui, c'est totalement certain. C'est une consigne internationale. Mais en France, on n'est pas tellement menacé. La consommation moyenne des Français en viande, elle est de 56 grammes par jour. Ce n'est pas énorme. Ça fait 350 grammes dans la semaine. Il n'y a que les gros mangeurs de viande qui sont concernés. Le titre de votre livre, c'est maigrir en bonne santé. Pourquoi ? Jusqu'à présent, tous les régimes qu'on nous donnait nous perturbaient la santé ? Le régime est un système arnaque d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le régime pour faire ce que j'appelle le business sur le gras. Et donc, régulièrement, vont apparaître des systèmes miracles pour essayer de faire croire aux gens que maigrir est simple. Maigrir, c'est un travail, un effort et une rééducation. Maigrir en bonne santé, ça signifie que vous êtes obligés d'avoir une variété d'aliments à consommer dans des quantités raisonnables avec un exercice qui est plutôt douloureux à réaliser parce que, franchement, entre manger une salade et une viande grillée et manger, je ne sais pas moi, un plat en sauce avec des frites, très souvent, on préfère le plat en sauce avec des frites. Mais chaque année, apparaîtront régulièrement le régime miracle du moment. On a connu, bien sûr, Atkins, Ducamp, Montignac, les Caudiaours. Mais ça a fonctionné pour des milliers de personnes, ces régimes. Le régime Paylo. Mais ça ne fonctionne que sur un temps. Le vrai objectif d'un régime, ce n'est pas ça. C'est ce pour quoi je me bats pendant des années. C'est que le régime, c'est la période pendant laquelle vous apprenez aux gens à modifier leur comportement alimentaire de telle façon à ce qu'après, ils ne reprennent pas du poids. Les derniers temps, le truc, c'était le régime paléo. Mais enfin, franchement, c'est quoi le régime paléo ? Mais c'est rien. C'est manger les produits que vous trouviez à l'air paléolithique, c'est-à-dire la viande, les légumes, etc. Bon, franchement, c'est... Mais les gens sont tellement désespérés pour trouver une solution au problème de poids et c'est tellement angoissant et c'est tellement dans l'air du temps à cause de la mode, etc., qui sont prêts à payer à chaque fois et puis il y a toujours un mec qui en profite. La dernière mode, c'est les plats tout prêts qu'on vous livre à domicile. Bon, c'est un peu la même chose que dans une clinique. Une fois que vous avez fini le truc ou vous restez abonné jusqu'à la fin de vos jours ou de toute façon, vous reprendrez votre poids. Mais qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à la cuisine. Ça veut dire que vous pouvez utiliser les supermarchés en achetant, par exemple, des légumes épluchés ou de la viande sous vide. Non, mais vous pouvez faire ça si vous voulez. Mais cuisiner aujourd'hui, c'est la meilleure façon de savoir ce que vous avez dans votre assiette et c'est la meilleure façon d'appliquer des consignes simples quand on vous dit choisissez les bonnes huiles, par exemple. Est-ce qu'au-delà du retour à la cuisine, le vrai régime, en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça, ce n'est pas juste de prendre le temps une fois dans la semaine et de mettre un peu de côté pour aller au marché, en fait, prendre des agriculteurs, remettre... C'est embêtant d'aller au marché. Non, mais c'est embêtant. Moi, je n'aime pas parler aux commerçants. Ah oui, mais toi, t'es particulier. Au supermarché, on ne parle à personne. C'est un sauvage. C'est un avocat sauvage. En plus, maintenant, il n'y a plus de caissière dans les supermarchés. C'est mieux. Tu es entre toi et toi-même. Entre ton oignon, ta machine et toi. C'est top. C'est pour ça que c'est bien d'aller au marché parce que d'abord, moi, quand j'allais au marché, enfin, j'y vais moins parce que je travaille beaucoup, mais quand j'allais au marché... Vos employés s'y rendent. Je lui demandais si j'achetais, par exemple, je ne sais pas moi, une dorade, le gars me disait si vous voulez, mettez-la en papillote, rajoutez-le truc. Il me donnait un petit conseil. Déjà, il me mettait en appétit pour le produit. Et puis, quand j'achète un produit transformé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Par exemple, vous prenez six catégories. Je vais reprendre l'exemple des poissons. Vous prenez six catégories de poissons panés différents. Vous avez six valeurs caloriques différentes et six compositions différentes. Et c'est pour ça que j'écris ces livres-là. C'est pour expliquer aux gens ce qu'il faut acheter. Mais c'est délicieux les poissons panés. Parce qu'on parle des poissons panés et des mal mangeurs. Puisqu'on parle des poissons panés et des enfants, et ça m'emmène à parler des enfants et des cantines. Aujourd'hui, l'obésité, c'est un vrai problème. L'obésité, c'est parce que les enfants mangent mal à la cantine, aujourd'hui, entre autres, ou que les parents ne font plus à manger. Alors moi, je me bidonne parce que j'ai lu récemment une auto-congratulation des pouvoirs publics sur la qualité nutritionnelle des repas servis en cantine. Et effectivement, sur le plan nutritionnel, c'est assez bien composé. Le seul problème, c'est qu'une fois sur deux, c'est dégueulasse à manger. Donc les gosses ne mangent pas le plat bien composé nutritionnellement. Donc ils sont contents d'afficher aux parents. Ils disent aux parents, voilà, on a fait un beau menu, il y a tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides. La fiche technique, elle est super, sauf qu'elle est mal cuisinée. Ça veut dire que le gosse, il vous dit, le plat, il n'était pas bon à manger, donc je ne l'ai pas mangé. Et il va manger à quatre heures sa brique de jus de pomme plein de sucre avec le petit gâteau X qui est fait avec de l'huile de palme et avec une tonne de sucre parce qu'il n'a pas mangé le midi. Le repas qui est bien composé nutritionnellement, mais qui n'est pas agréable à manger parce qu'un enfant, il n'est pas bête. Il mange les bonnes choses et il laisse tomber les mauvaises choses. Le problème, c'est que les parents les laissent grignoter, justement, aujourd'hui, les gamins. Bah oui, mais ça veut dire qu'il faut reprendre aussi l'éducation des parents. J'ai dit que vous êtes pour un petit manuel d'éducation nutritionnelle. Oui, bien sûr. On a lancé, il y a quelque temps, sur le web, ce qu'on appelle des masterclass, c'est-à-dire des petits cours d'information nutritionnelle vulgarisés pour les gens qui ne savaient pas. On a un succès incroyable avec ce truc-là. Pourquoi ? Parce que les gens sont avides d'une connaissance et d'une connaissance qui a une certification. C'est-à-dire, si vous savez que ça passe par un professionnel reconnu, ils apprennent. Et on a des questions qui sont vraiment surprenantes et intéressantes. C'est-à-dire, ils vous posent la question de savoir quelles sont les quantités à prendre, qu'est-ce qu'il y a dans tel aliment. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. De l'éducation ? Oui. Tout à l'heure, on a parlé du pouvoir d'achat avec Nutella. Aujourd'hui, si on veut manger correctement, profiter de la viande, des circuits courts, des bons légumes, ça a un prix. Bien sûr. Je reprends un autre exemple. Je vais en choisir par rapport à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit souvent que la malbouffe coûte plus cher que la bonne bouffe ? Non, ce n'est pas vrai. J'ai regardé, par exemple, j'ai été acheter l'année dernière fois des kebabs pour faire une expérience et comparer les kebabs aux burgers, etc. Un kebab avec les frites, le pain, la viande qui faisait à peu près 1200 calories. 1200 calories, ça représentait un kebab. Mais c'est bon, un bon kebab. Ça valait 4,50 euros. Quand j'allais acheter le burger, le gros burger, double burger, etc., ça valait 5 euros. Et en même temps, j'avais 650 calories. Donc, ça veut dire que l'étudiant... C'est moins calorique un burger qu'un kebab. C'est moins calorique, mais ça veut dire que l'étudiant qui a 4,50 euros à dépenser et qui a faim, il va aller préférer acheter un kebab. Et il ne pourra pas aller acheter une salade parce que ça ne va pas le nourrir. Et il ne pourra pas aller au resto parce que c'est pas... C'est beaucoup trop cher pour lui. Et il n'ira pas en restauration collective parce que ce n'est pas bon à manger. Voilà l'explosion, la raison pour laquelle les gens vont vers la même quand on a l'âge du jeune Maxime Hiedot, on peut se permettre de manger des kebab et des burgers. Quand on est comme moi un pré-trentenaire un peu empâté, là on doit commencer à tristement déguster des salades. Vous voyez, alors ce... Voilà. Maître Consigny est le cas typique de l'homme qui va faire quelques régimes pendant quelques années avant de consulter un professionnel à 45 ans et qui lui expliquera à ce moment-là que s'il agrossit, c'est parce qu'il ne fait plus de sport et parce qu'il a trop de repas d'affaires. Mais ça se passe typiquement comme ça. Alors vous êtes à l'âge où il faut commencer à être soft dans le régime. C'est l'âge où on commence à s'ennuyer quand même. On ne commence pas un régime à 28 ans. De la même façon que j'insiste et j'en profite d'être ici pour le dire, avant l'âge de 11 ans, pas question de faire faire un régime aux enfants. C'est ça qui a déclenché beaucoup d'obésité parce que priorité à la croissance. Mais à l'âge de 28 ans, on continue à avoir une activité sportive et on ne se lâche pas en buvant un litre de vin comme vous le faites tous les jours à midi. Vous l'avez dit. J'ai dit de temps en temps. C'est une blague. C'est une blague. Moi, je voulais vous poser une question, mais juste avant pour soulager ma conscience. C'est un médecin nutritionniste toi au rugby. Mais juste avant pour soulager ma conscience, je voulais quand même rappeler que c'est quand même un bon problème pour les enfants d'avoir le problème de malbouffe parce que pour une grande partie des enfants sur cette planète, le problème, ce n'est pas de grossir mais c'est de manger ou de ne pas mourir de faim. Donc juste rappeler qu'on parle de problèmes de nantis. Je soulage ma conscience et après je voulais vous poser une question. Moi, j'ai une méthode je veux savoir si c'est ce que vous en pensez qui consiste qui dit on peut manger ce qu'on veut à midi on peut manger ce qu'on veut le matin mais il ne faut rien manger le soir. Alors, il y a deux réponses encore une fois. Première réponse j'ai peur de ces slogans manger comme un roi le matin un prince le midi un mendiant le soir ça, ça a été un très beau slogan pour vendre une stratégie de régime. Est-ce que le repas du soir est vraiment celui qui fait grossir ? Non, absolument pas parce qu'on fait le bilan calorique sur une journée et je compléterai la deuxième réponse en vous disant que par contre expérimentalement une abstinence alimentaire de 16 heures pendant une période de régime permet une perte de poids qui est meilleure que une abstinence aux 16 heures et pas 24 heures c'est-à-dire qu'il vaut mieux faire une abstinence c'est pour ça que je ne l'appelle pas un jeûne je pourrais l'appeler comme ça mais un jeûne de 16 heures est plus efficace qu'un jeûne de 24 heures et ce n'est pas si difficile que ça à réaliser il y a des gens qui font ça 30 jours par an Il ne faudrait pas s'appeler le dîner ? Non, ça n'a aucune vertu C'est la même chose que les féculents le soir il y a un truc qui dit il ne faut jamais manger des féculents le soir parce qu'on va les stocker à nu mais c'est stupide le corps humain ne fonctionne pas comme ça le corps humain c'est comme un gros sachet vous mettez tout dedans et puis ils l'utilisent pendant la semaine Et il est plus tôt ? Ça c'est à votre convenance la répartition des aliments dans une journée c'est une affaire individuelle en France on est passé historiquement de un repas à quatre repas par jour et aujourd'hui trois repas le petit déjeuner est une invention du monde ouvrier où on se levait très tôt et on prenait de l'eau et du vin du pain et du vin mais le petit déjeuner il n'y avait pas le temps de déjeuner normalement dans le reste de la journée il n'y avait pas le temps bien sûr les riches soupers et dîners et aujourd'hui l'amplification du petit déjeuner elle sert l'industrie agroalimentaire parce que les céréales du petit déjeuner qui contiennent 60 à 65% de sucre en général et bien ça fait partie du business de l'agroalimentaire dont je vous parlais au début ça veut dire qu'on a intérêt à flatter le petit déjeuner parce qu'on vend une nouvelle catégorie d'aliments en particulier il vaut mieux prendre un gros petit déjeuner ou grignoter pendant la matinée c'est vraiment individuel moi j'ai faim pendant la matinée et bien ne prenez pas votre petit déjeuner là on est en consultation ne prenez pas votre petit déjeuner je profite parce que je dis vers 10 ou 11h je sais que la consultation est onéreuse enfin on verra à la fin ça mais vers 10 ou 11h du matin il vaut mieux que vous mangiez quelque chose à 10 ou 11h l'heure où vous avez faim que vous forcez à prendre un petit déjeuner que vous n'avez pas envie de prendre mais c'est slogan le petit déjeuner le repas le plus important de la journée c'est juste pour vous vendre des céréales du petit déjeuner et un jus d'orange dont je vous montrerai dans quelques temps ce qui devient quand vous le faites cuire dans une casserole le jus d'orange ne contient rien à part du caramel c'est à dire que vous n'aurez que le sucre qui sortira dans la casserole un jus d'orange frais le matin il a très peu de propriété il va vous amener une dose de sucre suffisamment importante mais on vous a vendu le jus d'orange comme un produit plein de vitamines donc vous avez fonctionné à fond dans le marché oui à condition de garder la pulpe à condition de garder la pulpe et la sieste c'est bien ou pas ? ça ne fait pas un bon truc pour l'équilibre vous ne voulez pas qu'on voit ça à tous les deux ? les auditeurs sont curieux une dernière chose que j'ai noté dans votre livre c'est à dire que les uns et les autres aujourd'hui on a oublié de connaître son corps on ne sait plus ce que c'est que notre corps à quoi il correspond ce dont il a besoin comment il fonctionne comment il élimine c'est vrai vous avez complètement raison c'est à dire que vous ne mangez pas forcément comme vous avez besoin de manger vous allez manger en fonction de tas de critères qui sont ceux qu'on rappelait au début l'imprégnation publicitaire la sollicitation la convivialité sociale et finalement vous ne mangez pas selon votre appétit vous mangez en fonction des situations dans lesquelles vous êtes connaître le corps des autres ce n'est pas désagréable de temps en temps merci docteur Jean-Michel Cohen maigrir en bonne santé un nouveau régime avec des vidéos si c'est aux éditions first merci d'être venu rétablir certaines vérités votre part de vérité en ce qui concerne l'alimentation on y va pour Philippe Gégé et vous avec l'ami Maxime c'est à dire